Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, donc là aujourd'hui avec mon élève Laura, nous allons continuer à travailler son anticipation, donc faire en sorte qu'elle puisse toujours anticiper plus tôt et plus loin. On va continuer à travailler aussi son autonomie, de faire en sorte qu'elle puisse prendre elle-même le plus de décisions possibles, d'accord ? Qu'elle puisse s'auto-adapter à chaque situation. Et on va continuer aussi à travailler le dosage du frein, et puis surtout la prise d'informations, donc comme je vous ai dit, détecter les priorités à droite, faire ses contrôles au bon moment, et donc voilà, on va continuer tout ça aujourd'hui. Donc comme d'habitude, mettez un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire si la vidéo vous aide et qu'elle vous plaît, et partagez ça un maximum de monde. Ok, alors des questions avant qu'on commence Laura ? Non, c'est bon. Ah bah écoute, let's go. Donc là tu vas décoller d'un arrêt, qu'est-ce que tu vas faire ? Oui, bah du coup, j'ai mis mon clignotant, mais je regarde autour, si il n'y a déjà eu personne, dans mon emplément. Du coup, j'actionne mon pied sur le frein, j'en avais le véhicule, là je vais braquer à gauche, je recontrôle, je peux sortir, et je rebraque un peu à droite en ralentissant. Ok. Si il y a une voiture qui vient, qui serait prioritaire entre elle et nous ? C'est elle. Ouais, pourquoi ? Parce que moi j'ai des obstacles sur ma droite. Sur ma droite ? Ok, excellent. Voilà, dans une rue comme ça, on est limite à combien ? À 30. Ouais. Je ralentisse que je vois une voiture en place. Ok, très très bien. Je ne vais pas mettre au proche. Voilà, pour pouvoir sortir. Alors, en attendant, il faut que tu prépares quoi ? Du coup, je vais remettre mon clignotant. Comme ça, je pourrais sortir. Je recontrôle quand même. Ouais, s'il n'y a personne. Il n'y a personne, j'ai braqué à fond. Ah ben, vas-y, alors on verra. Hop. Alors, ici, nous irons à gauche. Je ne décolle pas trop le rond-point. Ah, ok. Je savais. Et hop. Ah, le stop ! Eh ouais, je t'ai pris. J'ai pensé, j'ai... Ah, viré ! Eh, j'ai vu 50 mètres ! Ah, là là ! Vous me le faites tous ici. Le pire, c'est que je l'ai vu en plus. Je voyais 50 mètres, c'était écrit ça. On va à gauche, profite-t-en. Ah, ça me chie, ça me chie. Ah, il va laisser passer ? Non, il ne te laisse pas passer. Non, 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 va. Je t'explique pourquoi. En fait, ce n'est pas de la courtoisie qu'elle te fait, parce que cette voiture-là a un stop. Elle a un stop aussi. Et comme elle est arrivée après toi, donc tu es prioritaire. Ok. Alors, arrêtons le long d'abordure à droite. Voilà. Ah, ce stop-là, il... Crois-moi, il en a causé des éliminations aux élèves. Parce que les gens, en fait, tous les élèves, vous fonctionnez quasiment tous pareil, j'ai l'impression. Vous voyez le panneau avec... Je crois qu'il y avait écrit 10 mètres ou 50, je ne me rappelle plus exactement. Et la vie continue. C'est comme ça que j'ai pensé. Mais ouais, c'est le classique. Et puis après, boum, gros coup de frein. Alors, tu vas nous faire une marche arrière en ligne droite, le long de la bordure. Oui. D'accord. Voilà, simplement en ligne droite. En marche arrière, tout droit. Alors, tu prends le temps. C'est comme un demi-tour. Tu prends ton temps. Ok. Et si tu vois que tu commences à t'écarter, tu as le droit de rattraper un petit peu avec le volant. D'accord. Voilà, le but, c'est que tu ne t'éloignes pas de la bordure. D'accord. Voilà, tu vois. C'est ça. Tu regardes un peu partout autour de toi. Est-ce que, par exemple, question, est-ce que là, sachant qu'il y a une caméra, est-ce que je peux me concentrer sur ça ? Il est rétro ? Oui, oui, bien sûr. Alors, pas que parce que tu dois aussi regarder un peu tes angles morts et un petit peu en vision directe. En fait, tu fais un petit mixte, un petit mixte de tout, quoi. D'accord. Après, je t'ai pas demandé de coller la bordure, hein. C'est vraiment le long de la bordure, quoi. Après, moi, ce que je veux pas, c'est que tu t'en éloignes. D'accord. Ok. Stop. C'est good. Et on repart. On repart tout droit. Tout droit. Boum. Tu ne fais exprès de rien te dire. Tu quittes un arrêt. Donc. Ah oui, mais. Rétro gauche, même si tu vas tout droit. Ok. Rétro viseur gauche, angle mort gauche. Même si tu vas tout droit, là. Même si je vais tout droit. Eh ouais, parce que les gens, quand t'as mis ton kinote à droite, tu leur as dit quoi ? Je suis arrêté. Donc, les gens, ils sont pas censés comprendre que tu repars. Ok. D'accord ? Donc, le meilleur moyen de leur dire, je repars, c'est de remettre ton kinote en gauche, de refaire tes contrôles rétro plus angle mort. Et ensuite, il va. Ok. Truc à chef. Ouais. Donc là, tu m'as dit à la... Tout droit, s'il te plaît. Tu es le prioritaire ? C'est moi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un stop. Ok. Qui est prioritaire ? C'est moi toujours. Ok. Celui-là, tu l'as vu. Pas de... Pas de... On est limité à combien ici ? Alors là, je pense 30. Ok. Oui. Pourquoi ? Déjà, il me semble qu'ils avaient mis... Je sais pas si je me demande, mais un truc d'école hier. C'est vrai. C'est vrai. Alors là, on est dans quel type de rue ? C'est toujours une zone pavionale. Ouais. Et c'est une rue à double sens ou sens unique ? Sens unique. Comment tu sais ? Bah, c'est des voitures qui m'aident. Et puis, je vois aussi... Bah, c'est surtout des voitures aussi. Jamais se fier aux voitures. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Alors, va à gauche. Alors, tu as raison. C'est bien une rue à sens unique. Ok. Mais il y avait un panneau, en fait, de sens unique à l'entrée de la rue. D'accord ? Ok. Parce que pourquoi je dis ça ? Parce que les gens, quand ils arrivent chez eux, ils ont tendance à se garer comme ils veulent. Ok. Et des fois, si tu vois 3-4 voitures dans le même sens, tu vas dire c'est sens unique, alors que c'est un double sens. D'accord. D'accord ? Vas-y, avance tout doucement. Oui. Voilà, tu regardes à droite. À gauche, il n'y a personne. Et on y va. D'accord ? Donc, ne te fie jamais aux voitures. C'est simple. Toutes les rues où il n'y a pas de panneau, c'est automatiquement double sens. Ça veut dire que toutes les rues sens unique, on va tout loin, direction A104. Toutes les rues à sens unique sont indiquées. par un panneau de sens unique. Ok ? Là, par exemple, tu pourras ralentir. Oui, il faudra même t'arrêter, parce que tu vois, là, ça ne passera pas. Et mettons qu'il n'entend. Ah, comme ça, à droite. Tu vas t'arrêter à droite ? Non, mais je suis. Mais de la gauche. Ok. Bon, là, je laisse passer. Ok, pas de souci, tu laisses passer. Et là, tu t'écartes de la voiture. Écarte-toi. Voilà, ne faut pas passer trop près des voitures. Alors, avant de freiner, on regarde d'où ? Le rétroviseur intérieur. Ok, super. On avance un peu. Ouais, il n'y a personne. Attention, ne pas serrer les voitures sont à droite. Les élèves, vous avez trop tendance à oublier que les voitures sont stationnées. Alors, là, je... Bah, tu attends. J'attends. De toute façon, tu n'as pas d'autre choix. Si tu attends, ça, tu la rentres dedans. Ouais, mais je me suis dit que j'avais mal fait, j'aurais pu... Non, 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 c'est pas de ta faute, là. Regarde, ça bouge. Tu vois ? Après, c'est vrai que la voiture noire, elle, elle n'aurait pas dû s'engager en plein milieu de l'intersection. Tu vois ? Parce que du coup, elle bloque tout le monde. Allez, vas-y, on y va. C'est toi qui es prioritaire. C'est toi qui es prioritaire, mais... Ils te coupent la route, bien évidemment. Ah, là, 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 ils sont relous quand ils font ça. À gauche. Donc, analyse bien. Stop. Alors, avec le poids lourd devant toi, c'est ce qu'on appelle un croisement à l'indonésienne. Ça veut dire que là, chacun de nous passe devant l'autre. Par contre, les voitures, ces voitures-là, toutes celles qui arrivent là, elles, elles sont prioritaires parce que tu tournes à gauche. Donc, là, tu sais, c'est un croisement normal, tu passes derrière elle. D'accord. Mais quand tu passes derrière un véhicule, ça s'appelle un croisement à l'indonésienne. Chacun passe devant l'autre, comme on vient de faire avec le poids lourd, là. Ok. D'accord ? Ça marche. Laura, 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 Laura. C'est tellement gros devant toi. Tu vas aller où, là ? J'étais facile. Oui, après, je suis. Tu travailles chez eux ? Eh bien, oui, c'est privé. J'avais un doute. Fais attention, regardez, les voitures sont à gauche. Voilà, analyse bien. Autour de toi. Ok. Voilà, prends bien le temps d'observer. Tu vois, le truc qu'on a mis sur Kinotan à droite, c'est clair, comme ça, on sait qu'elle est arrêtée. Voilà, comme ça, on peut la dépasser tranquillement. On continue tout droit. Non, je peux m'attendre. Pourquoi ? Il y a une voiture, même si elle est loin, après, je ne sais pas. J'ai pas envie de prendre le risque. Ok, mais mets au moins ton kinotan. N'oublie pas ton kinotan. Non, Laura, pourquoi tu le mets à droite ? Je sais que je suis à droite. Arrête de te dire, si tu dépases, il faut que tu mettes ton kinotan gauche. Parce qu'après, en fait, là, quand tu mets à droite, les gens vont penser quoi ? Tu vas te garer. Ok, ouais, c'est alors que c'était plus facile de laisser passer dans la main. Non, 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 non. Le kinotan, il faut vraiment que tu le mettes au bon moment. C'est-à-dire, si tu comptes dépasser, même si tu ne le fais pas tout de suite, le kinotan, tu le mets en avance, tu attends, mais tu le mets en avance. D'accord ? D'accord. Parce que sinon, tu envoies de mauvaises informations. Il y avait une rue à droite. Eh oui. Alors, ici, nous irons à gauche. C'est parti. C'est parti. Et là, nous tournerons à droite. Oh, non, ce n'est pas bon. Regarde pourquoi. Alors, après, 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 je, c'est normal. Tu as fait une erreur, mais tu as fait une erreur normale, parce que regarde, le panneau, il est là, alors que la ligne de stop, elle est là-bas. Mais c'est normal, tu t'arrête au niveau du panneau, je peux comprendre. Ce n'est pas très agréable, mais ce n'est pas vraiment de ta faute non plus, parce que la ligne, ils l'ont faite là-bas, alors que le panneau, ils l'ont mis là. D'accord. D'accord, vas-y, on y va. Et on y va à droite. Ouais, tu t'arrêtes à la ligne. Tu analyses bien. Alors, on y va. Et au feu, on tournera à gauche. On y va à gauche. T'as oublié de regarder ton anglement gauche. On est limité à combien ? 50. Ok. Bonne família. Bonne nuit. À gauche. C'est readiness. À gauche. On y vaRO. Tu es en train de serrer un peu à droite là, fais attention, voilà, tant que tu peux rectifier toute seule, l'inspecteur va d'abord te prévenir, et si vraiment il voit que ça va trop à droite, là il risque d'intervenir, donc tant que tu peux rectifier toute seule, c'est ce qui compte, ça évite à l'inspecteur d'intervenir sur ton volant. Tu es en train de s'éveiller à droite, voilà, fais attention à ça. Et au feu à droite. C'était moi et une, j'ai levé le pied, j'étais vraiment à deux doigts de te freiner. Quand c'est comme ça, il ne faut pas que tu hésites. Là par contre, tu vois, dans un freinage comme ça, ça ne m'aurait pas dérangé que tu me secoues. Ok. Parce que c'est ce qu'on appelle entre guillemets un freinage d'urgence. Tu n'as pas le temps de faire un beau freinage, tu as juste le temps de freiner pour t'arrêter. D'accord. Donc tu le fais, tu te dis, ça ne te dérangera pas d'être secoué. Je me rappelle, j'avais une élève qui avait fait ça en examen, et après elle s'est excusée auprès de l'hospital, elle a dit voilà, excusez-moi, j'ai freiné fort. Il a dit non madame, il a dit je préfère que ce soit vous qui freignez plutôt que moi. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Ça marche. Et ça tout le temps ici par exemple, enfin un truc comme ça, il me dit oui, mais il y a quelqu'un derrière vous. Alors, s'il y a quelqu'un qui te colle. C'est ça. Ouais, tu as le droit de griller le feu orange, ça fait partie du code. Je parle bien de quelqu'un qui te colle, on va tout droit. Pas quelqu'un qui est derrière toi. D'accord ? C'est vraiment très important la nuance. C'est vraiment quelqu'un qui te colle, limite tu vois même pas le bout de sa voiture quoi. Oui, ouais, ok. Alors tu vas rentrer dans la place à droite là. On va rentrer en marche avant direct. Attention à la bordure. Super. Alors, dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé de ta séance d'aujourd'hui ? Il y a des erreurs, ça m'énerve un peu. Comme quoi ? J'aurais pu quand même... Franchement, le côté de coller à droite, c'est le fait... Je pense qu'il y a des mots, j'ai des positions fixes, donc du coup je... Oui, et tu fixes et tu serres à droite. Ouais, il y a des mots, voilà. Il l'automatise du coup de serrer à droite. Bon, ça c'est un truc fou. Ouais, ça vous êtes beaucoup à voir ça. Vous êtes beaucoup à voir ça, cette mauvaise habitude de serrer à droite. Alors, souvent, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on a peur des voitures qui arrivent en face, on a peur de les toucher, comme on n'a pas la notion de gabarit. Première chose. Et deuxième chose, la fixation. Quand il suffit qu'on fixe deux, trois secondes, un point, n'importe quoi, la voiture, on ne se rend pas compte qu'elle est en train de serrer à droite ou bien à gauche même. D'accord ? Donc ce sont les deux cas de déviation. D'accord ? Donc voilà, il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Ok ? Alors après, ce n'est pas quelque chose de régulier, mais tu me l'as quand même fait déjà deux, trois fois aujourd'hui. D'accord ? Donc voilà, il faut que tu fasses attention, on va travailler ça. Il n'y a pas de souci. Mais il y a un autre point qui me dérange, c'est ton volant. Ouais, tu ne le chevauches pas. Tu ne le chevauches pas et il y aura un moment où tu vas prendre trop large et l'inspecteur risque d'intervenir. D'accord ? Il faut que tu te forces à chevaucher tes mains. Je tourne à droite ou je tourne à gauche, je chevauche les mains. Une main au-dessus de l'autre. C'est le geste en fait. Voilà, il faut que tu t'habitues. En fait, tu vas voir, c'est beaucoup de répétition. Ok. Parce que si dès le début, je ne te le dis pas, tu vas prendre l'habitude, l'habitude, tu vas arriver à un examen, ça va être normal de le faire. Ok. Et il suffit que tu vas prendre un virage trop large, l'inspecteur, boum, il touche le volant, c'est fini. Ok. Oui, il faut que j'y apprenne en fait. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est un truc bête mais j'arrive. C'est comme si c'est une habituelle. Oui, voilà. Pour toi, enfin, souvent pour les élèves, ce n'est pas naturel. Oui, c'est ça. Je me sens, j'ai l'impression de faire quelque chose. Voilà. Bien sûr, c'est normal. T'inquiète pas, tu n'es vraiment pas la seule dans ce cas-là. Mais il faut qu'on te l'enlève. Ok. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui peuvent, à un moment, t'amener à une élimination. D'accord. Et ça, hors de question, pas chez moi. Ok. Ok. Donc voilà. Donc on continuera ça au prochain cours. D'accord. On continuera à travailler les points qu'on a cités. Et je pense que je vais t'apprendre à te garer au prochain cours. Ok. En parallèle de ce qu'on apprend, je vais t'apprendre en plus à te garer. Ok. Ok. Des questions ? Ben non, ben écoute, je suis seulement. Après, juste, tu penses qu'est-ce que tu en penses des ronds-points ? Pareil, je te ferai un cours spécifique. Ah ok. Mais déjà, franchement, au vu de ce que tu fais, déjà ça va. Tu vas voir que quand on va apprendre les ronds-points, ce ne sera pas si compliqué. Il y a juste quelques petites notions que tu n'as pas. C'est normal, je ne t'ai pas encore appris. Mais tu vas voir que quand je vais te donner le cours sur les ronds-points, ça va être super fluide. Ok. D'accord, moi, t'inquiète vraiment pas pour ça. C'est vrai que c'est ça qui me rend le plus... Mais c'est normal. Après, quand on ne connaît pas, c'est normal. Mais dis-toi, c'est normal qu'il y ait des problèmes sur quelque chose que je ne t'ai pas encore appris. Ok. Tu vois, comme si là, par exemple, je te demande de te garer et que tu n'y arrives pas. Ben ouais, je ne t'ai pas appris. Tu vois, je n'ai pas fait mon taf, donc c'est normal. Ok. Ok. Bon courage à tous et puis on se revoit pour une prochaine vidéo, nous. Bye.